Bonjour, je sens votre présence, oui je vous vois. Nous allons ce soir rencontrer les esprits de la bibliothèque, ceux qui se cachent dans les livres, ceux qui sont enfermés depuis dix ans, vingt ans, cent ans, plus, oui, ils sont là, ils sont là, je les sens, je sens leur présence, je sens aussi une autre présence négative celle-ci. Vous, vous ne croyez pas en mon pouvoir, je vais vous prouver le contraire, vous allez nous suivre, nous allons aller dans les lieux obscurs, dans les recoins de cette bibliothèque. Suivez-moi, ne vous perdez pas. C'est dangereux, à chaque fois, nous perdons des âmes. Oh, quelle idée de vouloir me sortir de mon sommeil, d'attirer mon esprit pour mieux me connaître. Il est vrai qu'on n'a plus l'habitude de contempler mon portrait qui a été exposé à l'hôpital, qui désormais est la propriété d'une association chalonaise qui vise à gérer et à protéger les biens hospitaliers qui portent mon nom. Je suis née en 1563. Eh oui, je ne suis pas de votre siècle. Allez voir mon tableau. Vous verrez ma belle robe noire avec le col blanc, la coiffe houtaine, mais raffinée. Et mon important collier de perles. Je n'ai pas eu d'enfant, mais les enfants de mes maris ont pu bénéficier de mes biens. Il est dit que dans la ville, ma fortune était la plus importante. Eh oui, vous avez bien entendu, j'ai eu cinq maris, tous riches et d'influence. En première noce, j'ai épousé le sieur Beuvran du château de la Loyère. Puis en 1608, à l'âge de 45 ans, je prends pour époux Edmé Vado. Il était cinq fois maire de Chalons et il a notamment donné des bâtiments pour héberger les malades lors d'une épidémie de peste. Il avait 30 ans de plus que moi, mais il était de la noblesse chalonaise. Ensemble, nous avions les mêmes aspirations pour représenter et pour faire de la charité publique. À sa mort, trois ans après, j'ai épousé Louis Drimond, baron de la Rochelle. Il est mort un an après. Puis j'ai pris pour époux Pierre de Pise, conseiller au baillage royal de Mâcon, qui décédera lui aussi un an plus tard. En 1630, j'épouse mon cinquième mari. C'est le baron de Trave. Je décède huit ans après à l'âge de 76 ans. Un bel âge canonique pour une personne de mon temps. Savez-vous que c'est grâce à mes testaments, j'en ai rédigé deux, qu'on a pu se rendre compte de mes bienfaits ? Oui, le premier, je l'ai rédigé après la mort de mon troisième mari. Et le second, juste après ma mort. Ils sont longs et précis, plusieurs feuillets. Je détaille tous, tous les dons que je veux donner, tous les lègues, jusqu'aux vêtements pour les malades de l'hôpital, robes de bure, chaussons, etc. Je dis aussi par qui la grande fortune devra être gérée. C'est mon frère Nicolas qui sera mon héritier universel. Vous voyez, mes testaments ont été rédigés de façon à renseigner, non seulement sur ce qui me tenait à cœur, mais aussi sur les gens qui m'entouraient et sur les actions que j'avais commencées de mon vivant et que je voulais faire perdurer après ma mort. C'est ma fortune qui aura permis de m'affirmer et de me faire reconnaître. Au centre de mes actions pour la société, il y a les dons. Les dons aux pauvres, les dons à l'hôpital, les dons à la ville de Chalon et aussi aux prisonniers du Châtelet. Et puis, j'assistais aussi sur le fait d'être sur le bon chemin dans la religion chrétienne. J'assistais aussi pour l'instruction des filles et des jeunes, parce que dans mon temps, bien sûr, l'instruction des jeunes filles n'était pas courant. Avec mon second mari, Edmé Vado, nous avons donné au collège de Chalon, donc à la classe supérieure, une somme d'argent pour construire une nouvelle chapelle. Et puis, je me souciais aussi des étudiants. Alors, je décidais de donner un prix aux jeunes hommes qui auraient bien parlé ou écrit sur un livre. Je décidais d'y ajouter aussi une médaille d'argent sur laquelle figurait d'un côté dons et sur l'autre où figuraient mes armoiries. Mais c'est l'installation d'une école gratuite aux enfants et aux jeunes filles qui fut la plus emblématique. J'ai obtenu l'autorisation de l'évêque en 1621 pour fonder l'Ordre des Ursulines. Je suis allée chercher les sœurs à Dijon et je les ai logées à Chalon. J'ai fait de nombreux dons de mon vivant à l'hôpital et puis des legs importants après ma mort, des terres, de l'argent. C'est ainsi qu'a pu être construite la pharmacie et puis ensuite la pothéquerie. Ah, j'avais un tel attachement pour l'hôpital que j'ai fait mettre la sépulture de mon cher ennemie, Vado et Delamiel. J'ai fait don de mes entrailles à l'école des Ursulines. Je pense avoir eu une grande influence dans la société chalonnaise de mon époque. Ma fortune a servi à affirmer ma place dans la mémoire et l'histoire de la ville de Chalon. Mais ma charité, ma préoccupation pour les chalonnais, pour les pauvres gens et plus particulièrement pour les filles, devait me rendre, somme toute, immortelle. Dois-je vous préciser que je suis l'esprit d'Abigail Mathieu ? Sous-titrage Société Radio-Canada